Pour toute entreprise qui évolue dans l'environnement africain, qu'elle soit une PME ou une micro-entreprise tout simplement, la diversification des activités reste un challenge, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Et l'un des secteurs vers lesquels nous avons de moins en moins d'appétence est celui du secteur minier, tout simplement pour une raison de capacité. Et si beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à étendre leur activité dans le secteur minier, c'est parce que ces entreprises n'ont pas la capacité. Et cette capacité n'est pas d'abord financière parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'entreprises commerciales, des PME qui sont dans l'import-export, qui sont également aussi dans le secteur industriel, bien que ce secteur soit assez micro en Afrique. Ces entreprises font face à la capacité en termes technologiques et en termes de structuration d'activités. Il est plus facile de faire des activités dans le secteur commercial plutôt que d'aller sur un secteur comme celui des mines, où il y a quand même un certain nombre de spécificités. Cependant, le secteur minier est un des secteurs en Afrique qui a assez de potentialité pour les PME. Et ceci tenant compte du potentiel que représentent les différentes étapes ou les différents niveaux de la chaîne logistique ou de la chaîne d'approvisionnement, si vous voulez, du secteur minier. Alors, on n'est pas en train de parler d'un seul type de minerai. On sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de minerai. On en parle énormément. Mais quels sont les avantages que les PME peuvent avoir en matière de structuration d'activités, d'opportunités d'exercer des activités ou d'étendre des services dans le secteur minier ? Pour comprendre cela et démystifier également aussi la notion d'incapacité des entreprises à travers l'acquisition de connaissances sur la structuration des business dans le secteur minier, nous avons pensé à offrir tout simplement l'opportunité de participer à une formation unique en Afrique sur la logistique des mines. Pourquoi nous commençons par la logistique des mines ? Nous voyons aujourd'hui que le secteur des mines, qui est un secteur industriel, qu'il faut le reconnaître, regorge de beaucoup de potentialité en termes de business. Mais l'aspect logistique est beaucoup plus facile à cerner pour des entreprises qui sont des PME. L'accès à la logistique ou aux activités logistiques reste beaucoup plus simple que l'accès, par exemple, à de la structuration d'une exploitation minière complète. Ainsi, nous pensons qu'il est bien d'acquérir de la compétence en matière de gestion logistique dans le secteur minier pour pouvoir structurer des activités, structurer des services dans le secteur minier. Un certain nombre d'entreprises le font aujourd'hui, mais beaucoup d'entreprises encore ont la capacité d'aller, ont les possibilités d'aller vers ce secteur-là. Et si vous êtes une PME, sachez que vous avez entièrement la possibilité, à travers cette formation, de comprendre comment fonctionne le secteur minier et comment est-ce que vous pourrez structurer des services en termes logistiques dans le secteur minier. Si vous avez l'ambition d'ailleurs de mettre en place des exploitations minières par la suite, si vous êtes de la diaspora, si vous connaissez, si vous avez déjà voyagé, vous avez connu, comment évolue un peu le secteur minier dans d'autres pays, un peu partout dans le monde et que vous désirez saisir des opportunités là-dessus en Afrique, commencer par le business en termes de logistique des mines, serait une très grande porte d'accès. Qu'est-ce que nous vous apprenons au cours de cette formation ? Nous vous présentons les chaînes logistiques de 10 types de minerais différents, que ce soit le cobalt, que ce soit le coltan, que ce soit l'apoxyde, l'or, le diamant, etc. Et à partir de ça, nous vous montrons comment est-ce que ces chaînes logistiques offrent des activités, des possibilités de services, de fourniture de produits à diverses chaînes. Il faut d'abord savoir, à travers ce bref aperçu que je vais faire d'une chaîne logistique minière quelconque, que nous avons plusieurs étapes quand il s'agit d'exploitation minière. Nous avons l'étape de l'exploration, où certaines sociétés qui ont de la capacité ou qui ont tout simplement de l'expertise en géologie et en recherche minière vont explorer un territoire et chercher à savoir quels sont les potentiels miniers dont regorge le sous-sol de ces territoires-là. Et cela se fait avec un certain nombre de technologies, tout à fait des technologies de sondage qui permettent soit par survol du territoire ou même par étude approfondie du sol du territoire, par topographie de sondage pour identifier les différents types de minerais qu'il y a. En dehors de cette étape, dès lors qu'on découvre un minerai ou un gisement qui donne la capacité d'exploitation assez efficace, lorsqu'on découvre une réserve qui est exploitable en termes de revenus économiques, on passe à la phase d'exploitation. À la phase d'exploitation, on procède aux premiers échantillonnages. J'avais bien envie de vous présenter là, tout de suite vous donner l'exemple de la mine d'Imu-Raren qui est une grande mine d'uranium qui défraie la chronique aujourd'hui en termes d'actualité dans le secteur de l'uranium. Où il y a plusieurs essais qui se font d'abord pour essayer de découvrir, d'analyser, de tester la qualité du gisement. On découvre le gisement, c'est une chose, on essaie de tester la qualité du gisement pour voir si ça répond aux grilles de qualité que l'on connaît déjà pour ce type de minerai. Et donc, une fois que le gisement est identifié, on passe à la phase des tests en termes de potentiel et de qualité du gisement. Une fois que ces tests sont mis en œuvre, ce sont des entreprises et des laboratoires qui vont exercer là-dessus, qui vont assurer tout simplement les tests et donner les résultats aux entreprises qui sont en train de faire l'exploration dans le but de l'exploitation. Une fois que ces tests sont concluants, on passe à la mise en œuvre en elle-même de l'exploitation. Et à partir de cet instant, on va déployer des installations. Et là, retenez que c'est beaucoup d'entreprises qui interviennent lorsqu'une mine veut s'installer. Et déjà, cela constitue une possibilité pour beaucoup d'entreprises de pouvoir se spécialiser dans le déploiement. On aura des questions de normes, des questions de dimensionnement, de beaucoup de choses que je ne vais pas forcément dévoiler dans cette vidéo, mais qui offrent tout simplement des possibilités de business à ces étapes-là. Une fois que la mine s'installe, il faut que la mine tourne chaque jour. Et pour que la mine tourne chaque jour, à partir de cet instant, il faut avoir des intrants. Et c'est là qu'on peut retrouver le plus gros volume d'activité en termes logistiques, c'est-à-dire la fourniture d'intrants aux sociétés minières. Là, il faut connaître déjà, selon le type de minerai et la nature de l'exploitation de la mine, parce qu'on peut avoir affaire à une mine à ciel ouvert ou à une mine sous terrette, selon le cas, ou une mine in situ. Tout cela fait partie de la formation. À partir de là, il faut savoir quels sont les types d'inputs dont la mine aura besoin à chaque fois et pour lesquels la mine lance généralement des appels d'offres, des appels à participation pour soumission, des appels à cotation, etc. Plusieurs entreprises se positionnent pour pouvoir fournir un certain nombre de produits. Et il faut connaître ces produits-là. Et à travers notre formation, nous allons vous montrer, pour les deux types de minerai, qu'il s'agit et sur lesquels nous allons travailler, quels sont les inputs dont les sociétés minières ont le plus besoin. Et nous les classons d'ailleurs par ordre d'importance, par ordre de priorité pour ces mines-là. Nous allons vous présenter quels sont les marchés sur lesquels ces inputs-là sont fournis, quels sont les marchés, les industries qui les fabriquent, comment est-ce que ces industries fonctionnent, comment évolue la courbe des tendances d'approvisionnement de ces inputs-là, de sorte à ce que vous ayez en tant que PME sur la main pour structurer des activités dans ce secteur-là, toute une base spécifique d'éléments, d'informations, de marchés, d'accès et également de contacts de fournisseurs qui vous permettront donc de pouvoir négocier tout simplement et proposer des offres à ces sociétés minières. Nous allons vous apprendre également au cours de cette formation où vous démontrez, vous montrez les risques qui sont liés à la manipulation de ce type d'input, les normes que vous devez avoir pour pouvoir être en mesure et avoir les permis de pouvoir manipuler ces produits-là en termes logistiques, donc notamment l'achat, l'approvisionnement, les stockages et les transports et la livraison aux sociétés minières avec lesquelles vous serez en partenariat pour fournir des services. Et au-delà de ça, nous allons vous apprendre comment est-ce qu'on peut mettre en place un réseau régional de sociétés qui offrent des services dans les mines. Pourquoi cela est important ? Cela est important dans le business minier tout simplement parce qu'il y a certains types de produits, je n'ai pas envie de dire que ces produits sont des produits saisonniers mais la disponibilité de ces produits sur les marchés sont souvent face à de la pénurie. Il existe des produits qui sont très vite rachetés, très vite mis en stock pour que les sociétés puissent avoir leur pleine activité sur une longue période parce qu'il y a des facteurs spécifiques qui empêchent la disponibilité de ces produits-là ou tout simplement des problèmes sur les marchés. Je peux vous l'avouer avec, par exemple, le conflit en Ukraine, il y a un certain nombre de produits qui sont stratégiques pour les mines et qui, aujourd'hui, sont difficiles à retrouver aujourd'hui. Donc, il y a tous ces aspects-là que l'on retrouve dans le business sur les inputs miniers. Et pour résoudre ces questions, il est utile de fonctionner en tant que PME et c'est ça dans le secteur minier, de fonctionner en réseau. Les réseaux d'entreprises en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, sont nombreux. Et nous proposons, tout simplement également, à travers cette formation, une offre spéciale pour que vous puissiez intégrer un réseau d'entreprises qui fournit des services dans tous les pays essentiellement miniers et pourquoi pas des pays qui ne sont pas des pays miniers, mais au sein desquels on retrouve des entreprises qui se déploient dans la sous-région ouest africaine. Cela vous donnera l'opportunité de connaître d'avance quelles sont les quantités de matière, les quantités de produits stratégiques qui sont en stock et qui sont en circulation dans un réseau d'entreprises qui offrent des services dans le secteur minier. Cela vous donne la possibilité de toujours répondre aux besoins de votre client minier. Chaque fois qu'il y a ce besoin-là de pouvoir fournir un produit stratégique, ce qui a tendance à être un produit difficile à trouver sur les marchés. Voilà autant d'opportunités que nous vous offrons dans le cadre de cette formation. Elle va se dérouler spécialement à Abidjan dans le cadre du Chirix et nous vous invitons en vous donnant rendez-vous à partir du 28 jusqu'au 30 et au-delà du 30 d'ailleurs parce que nous mettons en place un système pour permettre aux entreprises qui viendront de la diaspora ou tout simplement des pays avoisinants de pouvoir profiter un peu plus de la capitale, de la Côte d'Ivoire. Notez qu'au cours de ce séminaire ou de cette formation que nous organisons dans le secteur des mines, il y a une soirée de résultats spéciales pour faire votre promotion dans le secteur minier, dans l'arène des mines en Afrique. Et donc, que vous soyez une entreprise qui soit prête aujourd'hui à structurer du business dans le service minier, ou qui se projette, ou qui ont envie de découvrir comment fonctionne le secteur minier et comment est-ce que vous pourriez saisir des opportunités là-dessus, nous vous invitons à participer à la formation, à associer votre image à cet événement, à assister à la soirée de réseautage pour pouvoir avoir plein pied dans le secteur minier. N'oubliez pas, le fait de ne pas avoir des connaissances nous rend incapables. Et lorsqu'on a une entreprise et qu'on a plus de connaissances, plus on a des formations et là, on a plus de choix d'opérer aujourd'hui, demain et après-demain, tout simplement, et d'être ténor. Nous avons envie de bâtir des champions dans le secteur des mines en Afrique. Et cela commence par des portes qui sont accessibles. Cela commence par la décomposition ou la démystification de secteurs qui sont celles des mines. Tous ceux qui pilotent une société, une PME, que vous soyez des entrepreneurs aguerrés ou pas à la recherche d'expansion de votre activité, vous avez beaucoup d'intérêt à venir à cette formation. Parce que l'enjeu serait de découvrir tout simplement ce coffre, le secteur minier, au-delà de tout ce qu'on en dit. Et également de commencer à saisir, à avoir plein pied dans un domaine où, on le dit généralement, qu'il n'y a que des géants qui sont là-dedans. Cependant, tous les géants ne sont pas des géants. Toutes ces entreprises qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des filles militaires nationales canadiennes, australiennes, etc., qui sont beaucoup plus présentes en Afrique européenne également, qui sont beaucoup plus présentes en Afrique dans l'exploitation industrielle. Ces filles m'ont commencé un jour, quelque part. Et donc, c'est avec plaisir que nous allons vous retrouver. Si vous voulez plus de détails sur l'inscription à la formation, la réservation de votre place, qui est d'ailleurs obligatoire pour les entreprises, les entrepreneurs et même aussi les professionnels qui souhaitent monter en compétence dans le secteur des mines, je vous invite à voir dans la barre de description le lien qui vous donne tous les détails relatifs à votre inscription. Prenez vite votre place. Il s'agit ici, en effet, d'un événement assez spécialisé, assez typique, assez orienté business et résultat dans un secteur où vous allez apprendre énormément de choses. Je vous remercie. Merci. Merci.